Merci d'abord d'être venu nombreuses et nombreux. Je me dois d'abord de transmettre les excuses de Hélène Vélas-Rassier, notre présidente, qui est en retard, directement retardée, qui devrait nous rejoindre, mais qui est encore sur l'autoroute. Donc, monsieur le directeur de l'autoroute doctorale, mesdames et messieurs les directeurs d'équipe et d'unité de recherche, mesdames et messieurs les docteurs, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir cette neuvième cérémonie de remise des diplômes aux docteurs et habilités de l'Université d'Orde-Montagne, et aussi d'adresser la bienvenue à tous les proches, parents et amis qui vous accompagnent et qui découvrent notre université. L'Université d'Orde-Montagne est une université d'environ 15 000 étudiants et étudiantes, surtout dédiées aux sciences humaines et à moindre degré aux sciences et technologiques. Alors, pour le dire rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas notre établissement, les formations que l'on dispense et les recherches que l'on mène dans les 16 équipes et unités de recherche couvrent de vastes domaines du champ des SHS, aménagement et urbanisme, art, archéologie, histoire, histoire de l'art, langue, littérature, linguistique, philosophie, sciences de l'information et de la communication, auxquelles il faut ajouter les archéomatériaux et les sciences de la terre. Ce positionnement disciplinaire et scientifique, qui est issu d'une longue tradition, mais aussi de choix collectifs, nous avons à cœur de l'assumer, de promouvoir, car comme le dit une formule que le musée d'Aquitaine vient d'adopter, il aide notre société à cultiver l'humanisme. L'apparat qui environne cet instant, tout emprunt, vous voyez, de solennité, est un signal qui n'est pas nécessaire d'être sociologue pour interpréter correctement. Comme aurait dit Arnaud Vangeneuve, attention, rite de passage. À l'autre extrémité du cursus, il y a de ça trois ans maintenant, à l'occasion de ces solennités universitaires, comme nous en aimons les reproduire, Patrick Coucheron, qui était venu inaugurer, enfin, animer cette notion inaugurale à l'attention des L1, avait annoncé, avait indiqué de quelle manière on peut regarder ces rituels universitaires dont il est si familier. Il les regarde, je cite, « par cette sorte de feinte suprême qui consiste à les prendre au mot, en renonçant au détachement ironique qui est la plus délicieuse, mais aussi la plus pernicieuse, des pauses aristocratiques. » De l'ensemble des diplômes que délivre l'université, le doctorat et l'habilitation à diriger les recherches sont en effet une valeur spéciale, aux yeux du public, comme à ceux de l'université, raison pour laquelle l'établissement a choisi depuis maintenant neuf ans d'organiser cette cérémonie. Elle marque la reconnaissance par l'établissement de la valeur des diplômes qui pourront un cursus d'études supérieures. Elle marque la valeur du long travail que vous avez effectué pour arriver à leur terme, sous la houlette de votre directeur ou de votre directrice. Elle marque aussi, c'est en cela qu'il y a une dimension rituelle, le souhait de l'université de vous accompagner dans ce changement de statut social et d'exprimer pour chacun d'entre vous le meilleur pour la suite de votre carrière. La formation que vous avez suivie et que vous avez surtout bâtie vous-même, parce qu'en termes d'auto-formation, la préparation puis la rédaction d'une thèse de doctorat ou d'un mémoire de HDR ont vraiment peu d'équivalent. Donc cette formation est de très haut niveau. Chacun peut en être fier. Vous avez acquis, à force de la polir, une méthode de raisonnement, un très haut degré de spécialisation, mais c'est aussi ce qui fait la force des formations à SHS, des qualités d'exposition et d'expression, une capacité à faire dialoguer les sciences autour d'un même objet ou celle de faire travailler son imagination. Comme le disait Daniel Deroulay en paraphrasant Rabelais, « Science, sa fiction n'est que ruine de l'âme. » Le monde de la recherche, dans lequel vous êtes maintenant de plein pied, a beaucoup changé ces dernières années. Parmi les grandes évolutions qui le traversent, eh bien celle des financements n'est pas la moindre. La part des dotations récurrentes, pendant des établissements ou du ministère, diminue proportionnellement. A l'inverse, les financements de programmes passant par des appels à projets compétitifs sont de plus en plus importants. Le budget de la recherche de l'UDM est à plus de 70% ouvert par des financements de programmes de recherche qui viennent ou bien de l'Agence nationale de la recherche, ou bien de la région aquitaine, ou bien de l'initiative d'excellence, l'IDEX, ou même de l'Europe. Et ceci sur des échelles qui varient de quelques dizaines de milliers d'euros à 1,5 million d'euros. Une bonne moitié des contrats doctoraux est financée de cette matière. L'essentiel des post-doctoraux est employé dans ce type de programme. Une bonne partie du travail des enseignants-chercheurs et des chercheurs est absorbée par le montage des projets. Et puis, s'ils réussissent, à leur conduite, les métiers changent. Ils intègrent dorénavant l'ingénierie de projet et ce à quoi on se forme le plus souvent sur le tard. Il faut le reconnaître. Eh bien, l'établissement accompagne les enseignants-chercheurs dans cette direction pour augmenter la réussite de l'établissement à ce type d'appel à projet. Et c'est un des axes de la politique de l'établissement. On a proposé, mis en place, des modulations de services, des aides à la traduction des dossiers. La thèse ou l'HDR étant maintenant terminée, vous allez pouvoir, quelles que soient les fonctions que vous allez exercer, eh bien, penser à valoriser ce capital scientifique par des publications, par des participations à des programmes d'équipe, voire même à des actions de médiation. Vous entrez dans une période de forte contribution à la recherche collective, tout aussi exaltante que celle que vous venez de traverser. même si c'est pour d'autres raisons. Et au nom de celle-ci, je mettrai en avant la dimension militante que peut et doit revêtir une action de médiation scientifique. Car en ces temps de réveil des obturantismes et de remise en question des avancées scientifiques par le négationnisme de tout poil, nous avons, comme le dit le directeur de CapScience, Bernard Hallot, une mission de légitimation des sciences. Alors le temps, effectivement, est bien évolu où il n'était pas de bon ton de faire ce qu'on appelait avec une grimace de la vulgarisation. Cette impérieuse nécessité est au contraire beaucoup mieux valorisée au point de l'être dorénavant dans le cadre juridique du contrat d'autorance puisque la valorisation compte maintenant autant au sein des missions complémentaires que l'enseignement et l'expertise. L'échange des possibilités des valorisations de cette culture scientifique, technologique, industrielle, ce qu'on appelle la CSTI, sont très ouverts et pour se limiter à la métropole bordelaise, beaucoup d'organismes comme CapScience, comme le musée d'Aquitaine, comme la récente Cité du vin sont des structures de médiation qui sont déjà ou qui ambitionnent de se hisser à la hauteur des standards internationaux en termes du design de la connaissance ou d'ergonomie du savoir et on peut même également le penser à l'échelle du réseau très actif de la société savante. Donc je ne peux à ce stade et pour en finir que vous souhaitez pour chacune de ces nouvelles étapes le meilleur. Tous mes voeux de réussite donc pour les voies qui s'ouvrent à vous qu'elles soient professionnelles, personnelles, scientifiques et bien sûr familiales. Merci. Merci Frédéric. Cher docteur, chers collègues, chers parents, monsieur le vice-président de la recherche, c'est une très grande satisfaction Ce soir encore, nous nous apprêtons à remettre le diplôme à 65 docteurs de notre université et à 7 habilitations à diriger de la recherche. Avant de l'appeler ici, donc chacun d'entre vous et on va vous remettre personnellement le diplôme, je souhaiterais donc attirer votre attention sur quelques éléments qui me semblent caractériser cette promotion 2016. deux éléments en particulier. Le premier, c'est une partie significative d'entre vous, une partie significative de ce nouveau docteur qui est environ un quart, sont originaires d'autres pays que la France. Et donc, ils ont décidé de venir à Bordeaux-Montagne pour accomplir leur projet doctorat. Ça, c'est un premier élément qui me semble tout à fait digne d'attention. Le deuxième élément, c'est que je vous demande, donc je vous demande effectivement de faire attention, de prêter attention au titre des sujets que l'on va énoncer, que l'on va donc énoncer ici tout de suite. Et vous verrez, vous serez comme moi surpris par la très grande richesse d'objets d'études et par le caractère souvent multiple, des approches, des méthodes et des disciplines que la construction de ces objets a demandé à chacun d'entre vous. Je pense qu'on mesure ici de façon très concrète ce qui constitue le double caractère distinctif des thèses qui sont soutenus dans l'école d'autorale Montaigne-Humanité. Le caractère international et le caractère multidisciplinaire, voire interdisciplinaire. Notre école d'autorale attire beaucoup d'étudiants étrangers, donc environ un tiers, je crois, un tiers, donc des noms d'autorants sont issus d'autres pays qui n'ont pas des nationalités françaises et cette école d'autorale encourage le dialogue entre disciplines strictement qui sont si solidement représentées par nos équipes de recherche. Je voudrais même affirmer que ce qui anime notre école d'autorale, toute notre école d'autorale, non seulement la direction mais tous nos services que je tiens ici à remercier profondément, c'est l'idée qu'une bonne thèse, toute bonne thèse en sciences humaines et sociales est un travail qui se situe à l'intérieur d'un champ disciplinaire mais qui s'énuit de rencontres intellectuelles diverses et souvent inattendues. De notre point de vue, notre école d'autorale, le rôle de notre école d'autorale est précisément donc de proposer des lieux, des occasions de croisement aux différentes disciplines en affirmant la force que ce dispositif que peut constituer donc un tel éventail d'expériences et de méthodes. Ce dispositif à la formation, à la recherche, pas la recherche, est quelque chose qui s'est mis en place progressivement dans notre université depuis 5 ans, 6 ans avec le concours souvent très créatif de notre service, avec le soutien indéfectif de notre présidence et grâce aussi au concours des enseignants-chercheurs, des doctorants et des docteurs qui participent activement en nos formations. Je reviendrai ensuite. Et cette année, pour la première fois, les formations de l'école d'autorale ont été ouvertes aux étudiants des masters. C'est pour nous une très grande réalisation parce que, pour la première fois, on a pu réaliser un projet qui était en cours depuis 5 ou 6 ans. et pour la première fois, on a pu effectivement établir un lien entre le niveau même et le niveau D. C'est très important. Il y a un lien effectif entre le niveau de master et le niveau de doctorat. C'est une avancée très importante parce qu'elle permet d'établir un lien entre ces deux niveaux et aussi parce qu'elle répond à un besoin réel dans notre communauté, un besoin partagé parmi les doctorants, les étudiants et les enseignants, des découlasonnements et des dialogues entre les disciplines. Ce besoin de découlasonnements, de dialogues entre les disciplines, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. L'interdisciplinarité, c'est une pratique qui peine encore à s'affirmer dans nos universités, un peu moins peut-être dans la nôtre, c'est quelque chose qui est en train de s'établir, d'establir. Il y a une culture de l'interdisciplinarité assez forte dans notre établissement plus que dans d'autres, mais elle peine encore à s'établir dans certaines sections du CNU. Et dans un contexte qui est comme le nôtre, donc de repli identitaire, la tentation aussi du repli disciplinaire est toujours très forte. Donc c'est très difficile dans ce contexte de repli de faire comprendre ce qui fait la spécificité de nos disciplines et être un équilibre complexe, souvent très fragile entre la maîtrise des techniques et des lectures propres à un certain savoir et la capacité de s'approcher de façon temporaire et faire des incursions dans nos disciplines. Selon le besoin, les opportunités qui nous sont données par l'enquête qu'on est en train de mener. Difficile de faire comprendre que la seule chance pour nos disciplines de rester audibles dans l'espace public est de rendre visibles par tous les moyens et en empruntant tous les moyens à disposition de rendre visibles le lien souvent imperceptible qui tient ensemble les faits individuels et les faits sociaux. En d'autres mots, de redonner au terme d'humanité le sens large et en partie oublié qui lui appartient. Les vécus des thèses sont innombrables et si on vous donnait la parole j'avais cette idée effectivement vous donnez la parole à tous les docteurs aujourd'hui et si on vous donnait la parole je pense que vous pourriez en témoigner de cette extrême variété de ces vécus des thèses c'est très intéressant pourquoi pas on pourra essayer mais je crois qu'il y a toujours des points en commun entre ces expériences au moins quelques points en commun je pense que tous les docteurs tous nos docteurs c'est des chercheurs spécialement formés à se poser des questions que d'autres ne se sont jamais posées tous nos docteurs c'est des chercheurs qui ont passé une période longue de leur existence socialement plus longue que celle qui est socialement amise six ans en moyenne donc c'est quelque chose qui est socialement disons limite vous êtes à la limite je pense qu'est-ce qui est consenti vous avez passé une très longue période de votre existence à vous poser des questions des doutes à vous emprunter des doutes des méthodiques à être confronté à l'erreur et finalement vous êtes des chercheurs capables de produire des analyses approfondies qui selon des angles variés nous offrent les clés pour démêler les faits de la rumeur grandissantes qui nous entourent ce savoir humaniste et cette rigueur qui est spécifique à nos disciplines qui est une rigueur excusez-moi donc l'oxymeron une rigueur élastique qui la caractérise sont aujourd'hui profondément remises en question nous nous trouvons souvent dans la condition très inconfortable et paradoxale de devoir justifier face aux médias la classe politique aux collègues parfois d'autres sciences le caractère scientifique de nos démarches et de nos professions les chances que nos analyses puissent concurrencer au quotidien la manipulation les spéculations d'amateurs paraissent parfois de plus en plus minces et partout se multiplient les plaidoyers en faveur de nos disciplines menacées par la montée en puissance des filières à vocation professionnelle ce phénomène n'est pas spécifique à la France mais en France et là ce phénomène a ses propres racines l'absence d'une véritable culture doctorale en France on est probablement le symptôme le plus significatif il n'y a pas d'équivalent en France de ce que le PhD représente dans le pays anglo-saxon même dans le point de vue capital symbolique depuis des siècles on a favorisé en France le redoublement de l'université par des filières parallèles on a commencé en 1530 avec la fondation du collège de France avec des filières parallèles fermées efficaces et on a créé une pléthore d'institutions d'excellence où est censée se former la classe dirigente de ce pays pour tous ceux qui comme moi continuent donc à garder un regard dépaysé sur leur pays d'adoption je peux vous dire que la France des mères est un étrange pays où l'on préfère fêter l'entrée dans une grande école que le diplôme de fin d'études ou finalement où il est plus aisé de se dire ancien élève que docteur mais finalement ce titre de docteur qui est plus ancien le plus noble le plus prestigieux et l'histoire des universités en Europe garde aujourd'hui encore tout son éclat et son prestige donc nous vous souhaitons que ce titre puisse vous accompagner qui va vous accompagner pendant toute votre vie ce titre puisse aussi vous permettre de vous donner l'opportunité de vous enseigner dans le monde du travail en vous permettant quelle que soit votre profession parce que soyons clairs seulement un quart d'ici entre vous pourront ensuite rejoindre le monde académique un quart pas plus mais quelle que soit votre profession je pense j'espère pour vous donc que ce titre puisse donner l'opportunité de mettre à profit le capital d'intelligence humaine que vous avez mis en oeuvre pendant la rédaction de votre thèse une dernière chose je voudrais vous dire notre école d'Ottawa constitue une communauté et ce soir je ne voudrais pas vous dire adieu mais simplement au revoir en vous invitant à contribuer à la vie de notre école doctorale aux formations de notre école doctorale à la vie de notre revue et c'est j'ai une nouveauté à vous annoncer pour la première fois vous pourriez vous pourrez si vous le souhaitez garder l'adresse électronique de notre université c'est une adresse institutionnelle je trouve c'est un élément un symbolique important qui constitue la base d'un sentiment d'appartenance cette adresse cette adresse donc elle est théoriquement pérenne il faut simplement la renouveler tous les deux ans tous les deux ans mais elle vous donne accès à la lettre hebdomadaire de l'école doctorale et théoriquement ensuite à la carte des bibliothèques de notre université je pense que c'est une avancée importante et je tiens ici à remercier beaucoup le soutien du VP Recherche donc Frédéric Boutoul et de la présidente Hélène Belasco qui ont soutenu ce projet qui à mon avis constitue la base puisqu'on pourrait envisager un jour par exemple une association d'alumni c'est très important de construire ça ce sentiment d'appartenance il faut être fier des docteurs de notre université et de notre école doctorale une dernière chose comme dans toute communauté dans la notre aussi il y a ceux qui sont présents physiquement et ceux qui sont présents en esprit je voudrais qu'on se rappelle ici de Maurice Gauze professeur de géographie collègue intelligent aimable parmi les plus soucieux des directeurs de thèse que j'ai connus et qui nous a quittés il y a une semaine je voudrais aussi qu'on se souvienne dans le banc de nuit docteur 2016 chercheur promis un bel avenir la barbarie de fascisme qui l'ont tué ne pourront jamais arrêter son rêve merci et on est à vous applaudissements 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 sont représentés. Mais avant de commencer, je tenais d'abord à rendre hommage appuyé à cette formidable équipe TCL et du service de la recherche qui ont, depuis maintenant tant d'années, œuvré à rendre cette école, école doctorale, une espèce de cas assez unique en France. Bon, c'est vrai que dans la communication interne, on aime à dire que c'est la première école doctorale SHN de France, c'est vrai, mais c'est aussi plus que ça, parce que dans l'esprit, dans l'animation et dans le travail et l'investissement au quotidien, donc non seulement de la direction, mais également de tous les collègues qui sont là et qui se dégoûtent tous les jours, toute l'année, sur des périodes qui sont parfois, on le sait bien, notamment cette année où les soutenances sont difficiles à organiser, on y arrive parfois dans l'urgence, à régler les problèmes les plus improbables, donc à leur tirer un grand coup de chapeau et vous demander de les applaudir pour commencer. Merci. Voilà, c'est aussi un des grands éléments de fierté de l'économie. Donc, nous allons commencer par l'ordre alphabétique qui nous amène à nous transporter vers les espaces américains et ibériques avec l'équipe Ameribert, Amérique latine, pays ibérique, donc une équipe d'accueil qui est dirigée par notre collègue Isabelle Chauzin, une équipe d'accueil forte de 37 enseignants-chercheurs, de 57 doctorants de ces dernières années. Et nous avons donc avec deux docteurs cette année qui ont été pour la première Lucie Doudreuil. Lucie Doudreuil n'est pas là aujourd'hui. Donc, Lucie Doudreuil, dans la direction de thèse éditionnée par Dominique Breton, le titre de cette thèse, revendication socio-linguistique et identitaire de la population carabéenne au Costa Rica. Le Bicom est donc un doctorat d'études libériques. Et félicitations, vous remords tous les émissions. Je suis très honnoureux. Félicitations. Est-ce que vous souhaitez dire un mot ? Non, je ne vous remercie simplement pour l'organisation. C'est une belle cérémonie. Merci, madame. Félicitations. Alors, deuxième docteur de l'équipe Améry-Bert, avec Sylvie Robert, qui a préparé une thèse sous la direction de Gisèle Fournès, je vous dis que Gisèle Parissé, oui, intitulée « La littérature de certains siècles sous Sange IV, XIIIe, XIVe siècle en Castille, écriture et enjeux ». Donc, un doctorat, mention études libériques, et qui a obtenu la mention très honorable avec des félicitations. Félicitations. Maintenant, c'est le tour de l'équipe Ozonus. Ozonus, Fédéric, peut-être que vous n'êtes plus placé que moi pour expliquer le sens. Ce n'est pas une acronyme, pour une fois. Pour une fois, ce n'est pas une acronyme. Ozonus, donc, une équipe d'antiquisants qui regroupe, donc, des historiens de la Grèce-Saintier, des Roms, des archéologues, et aussi des légalistes. Les légalistes, historiens de l'art, donc, historiens et historiens de l'art. Et des spécialistes de l'hérité orthodoxie. Et spécialistes aussi de l'hérité orthodoxie. Donc, on va appeler Fédéric Berthaud, qui a soutenu une thèse sous la direction de Francis Lasso, « Les inforts de Bordeaux, consécution à l'histoire du commerce du Bourdieu-Gala pendant l'Antiquité ». Doctorat en sciences archéologiques. Merci. Tagashi Asegawa, qui a soutenu une thèse sous la direction de Jérôme France, « Les commerçants et les transporteurs dans la société des provinces gauloises, les germaniques de l'Empire romain, premier siècle avant Jésus-Christ, troisième siècle après Jésus-Christ, Doctorat en histoire ancienne, et qui a obtenu les félicitations du jeudi, mais qui n'est pas présent aujourd'hui. Philippe Maugé, sous la direction de Francis Lasso, « Une thèse sur la population et la société de la cité de Volsini, troisième siècle avant Jésus-Christ, cinquième siècle après Jésus-Christ, Doctorat en histoire ancienne, avec les félicitations du jeudi. » Je ne répète plus, quand vous le demandez la parole, vous le faites spontanément, je ne dis rien, d'accord ? Alain Villarret, sous la direction de Jean-Michel Rodage, le dieu Auguste dans l'Occident romain, « Un phénomène d'acculturation », Doctorat d'État d'histoire, avec les félicitations du jury. C'est l'équipe SEMS, maintenant le centre d'études des mondes modernes et contemporains, une équipe qui est dirigée par notre collègue Marie-Christine Bounod, forte de 38 ans, enseignants-chercheurs et de 56 doctorants et docteurs. Donc, nous avons de 4, 6 docteurs qui ont terminé leur travail cette année. Alors d'abord, Delphine Boissary-Jouenville, qui a travaillé sous la direction de Christophe Nounod, sur la maison mon frère Denis, de 1862 à 1954, trajectoire d'un réseau commercial et social entre Bordeaux et l'extrême-Orient. Un doctorat donc en histoire moderne et contemporaine, et qui a obtenu la mention très honorable avec les félicitations. Elle n'est pas là aujourd'hui. Isabelle Clavet, qui a préparé sa thèse sous la direction de Sylvie Guillaume, ici présente et que je salue, nous saluons tous. Chère Sylvie, intitulez donc la SFIO et le MRP, Parti réformiste de la 4e réplique, 1944-1958, Acculturation républicaine, doctorat et sport moderne et contemporaine, avec prise d'honorable et félicitations. Félicitations pour cette session. Merci. Je remercie beaucoup et puis à mes proches, à mes amis, fraîchement docteurs comme moi. Voilà, c'est un beau moment et merci pour cette cérémonie très agréable. Olga Konk, qui a conduit sa thèse sous la direction de Marie Guinness à la recherche d'une nouvelle vision de l'histoire russe du XXe siècle à travers les manuels scolaires de la Russie post-soviétique de 1991 à 2016. Un doctoratiste de SLAV et qui a obtenu la mention très honorable avec une bonne citation. Bertrand Pack n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a préparé sa thèse sous la direction d'Alexandre Fernandez sur l'historique du quartier de la Défense et ses représentations dans la presse, l'évolution de la perception d'un grand quartier d'affaires, doctorat en histoire moderne et contemporaine, qui avait obtenu la mention très honorable. Applaudissements Renaud Therme, Renaud Therme qui a préparé sa thèse sous la direction de Marc Agostino, le sujet étant la perception de l'islam par les élites françaises de 1830 à 1914. C'est un autre droit en histoire moderne et contemporaine qui a pris une mention très honorable. Applaudissements Serge Yazidi n'est pas là. C'est une thèse qu'il a préparée sous la direction de Philippe Chassaigne, intitulée régénération urbaine des quartiers péri-centrou de Beyrouth, le cas de Zocat Albat, entre 1850 et 2013. C'est une thèse de la mention doctorat en histoire moderne et contemporaine qui avait obtenu la mention plus honorable. Applaudissements C'est le tour de l'équipe CLAR, qui signifie, excusez-moi les connexion lignes, je ne suis pas... Culture, littérature... Non, c'est ça. Oui, culture, littérature, art, représentation esthétique, et qui est dirigée par Daniel Jafferoule. On a cette année beaucoup de docteurs, et ici beaucoup de présents. Le premier est récent. Raphaël Cervera, qui a soutenu donc une thèse sous la direction de Pierre Sauvanet, figure de Goubli, image artistique et fabrique de la mémoire publique du 15e siècle à nos jours, doctorat en art, avec les félicitations du jury. Applaudissements J'appelle Jérémy Château, qui a soutenu une thèse sous la direction de Gérard Pellet, « Représentation des langues immobiles, inaction et reclusion dans la littérature occidentale des 18e et 19e siècles », doctorat en littérature française, avec les félicitations du jury. Applaudissements Dominique Dias, thèse sous la direction de Thierry Gallep, « La critique littéraire journalistique germanophone, étude du marquage de l'hétérogénité énonciative et des relations métatextuelles ». Thèse en études germaniques, avec les félicitations du jury. Applaudissements Régine Follot-Gann, toujours sous la direction de Gérard Pellet, « Baudelaire et la vérité poétique », doctorat en littérature française, avec les félicitations du jury. Applaudissements Applaudissements Docteurat en littérature française, très honorable. Applaudissements Applaudissements Canin Atakatmeya, thèse soutenue sous la direction de Charles Mazouère, « La faute dans la tragédie française du 16 et du 7e siècle », doctorat en littérature française, très honorable. Applaudissements J'appelle Mélissa Lacombe, qui a soutenu une thèse sous la direction de Hélène Saul Sorbet, « Le noir et le blanc, les raisons d'une permanence en photographie, doctorat en art ». Applaudissements Applaudissements Yannick Monsé, thèse sous la direction de Daniel James Raoult, « La trame contingente, stylistique du possible aux origines du roman en vert du 12e siècle », doctorat en littérature française, avec les félicitations du jury. Applaudissements Applaudissements Mahaman Savou Moutahi, la direction de M. Galasso, « Les empreintes arabes, onosa, dans l'œuvre poétique d'Enana Azmaoult, 1792-1864, études linguistiques et statistiques, doctorat en linguistique », doctorat en linguistique, très honorable. Applaudissements 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 Nadine Rouquette, rouquette, pardon, thèse sous la direction de Gérard Pellet, « Minotaure et labyrinthe, l'indicible et l'invisible, l'expression du mythe dans la littérature québécoise ». Docteur en littérature française, très honorable. Applaudissements 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 Savant du faux, qui a préparé sa thèse sous la direction de Stéphanie Duhams, « La poétique de l'espace à pas la chair » dans l'œuvre de Jane Eyne Phillips et de Meredith Sue Wills, « L'identité entre déterminisme et fuite », doctorat d'études anglophones, qui a obtenu la mention pour l'honorable. Applaudissements 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 Philippe Ferréol. Applaudissements 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 Romain Girard n'est pas là aujourd'hui. C'est une thèse qu'il a préparé sous la direction de Nathalie Gek, « Porter des professionnels en tant que narrateurs dans la fiction ourte et victorienne et édouardienne », Doctorat d'études anglophones. Mention très honorable. Sophie Léchoguette. Une thèse sous la direction de Nicole Aulier. Traduire les livres. Parcours de formation à la traduction pragmatique pour l'édition. Un doctorat d'études anglophones. Mention très honorable. Je vous remercie. C'est un moment très émouvant. Et je tiens tout particulièrement à remercier Nicole Aulier qui a su m'encourager dans des moments parfois un petit peu compliqués. Donc merci Nicole. C'est beaucoup grâce à toi aussi que je suis là ce soir. Elina Pochinski. Une thèse sous la direction de Jean-Rémi Laperne. Elina n'est pas là aujourd'hui. Le titre était « Dispositif numérique d'évaluation des compétences en langue vivante étrangère. Concevoir. Tester des procédures de positionnement semi-automatisées. Un doctorat d'études anglophones. La mention très honorable. » Le docteur de l'équipe Clé-Harsab est une équipe de linguistes qui a un double raccrochement à l'école d'autorale de Bordeaux-Montagne et à celle de Toulouse aussi. Donc un double. Et qui est dirigé par Fadélique Lambert. À présent, vous voyez, dès qu'on soit mis au passage. Clé-Harsab, j'appelle Laetitia Guillemé-Emerite qui a soutenu sous la direction de Frédéric Lambert une thèse intitulée « Description du discours numérique. Études des bouleversements linguistiques du Web 2.0 » au travers de l'exemple des souhaits d'anniversaire sur Facebook. Docteurat de linguistique très honorable. J'appelle Graciela Cousanon qui a soutenu une thèse sous la direction de Laurence Labrun. « Tu es chémise, mode des travaux, Émilie et Nathan s'étude des principes gouvernant la coordination par « et » de deux mots en français. Donc rendre la linguistique très honorable. » L'équipe Gé-Ressources, Gé-Ressources Environnement, qui est une équipe dont le charme d'investigation sur les systèmes sédimentaires réservoirs, dynamiques, en sphères et interactions. C'est une équipe qui est adossée à l'Institut pour les techniques de Bourgogne. Florijoux, ce n'est pas là. C'est une thèse qu'elle a conduite sous la direction d'Olivier Attaïa sur les processus physico-chimiques à l'origine des différences d'efficacité des techniques de traitement des sols pollués aux hydrocarbures. Un doctorat de sciences et technologies qui a obtenu la mention très honorable. Elisthia Garbado n'est pas là non plus. Toujours sous la direction d'Olivier Attaïa. Une thèse intitulée « Procédé de traitement biologique in situ, modélisation numérique comme outil d'aide à la décision. » Un doctorat de sciences et technologies qui a obtenu la mention très honorable. Histoire des l'art, l'équipe Histoire des l'art, qui est le nom de Composite d'Histoire des l'art, un docteur pour M. en 2016, Elodie Pradier, qui a soutenu sous la direction de Pascal Bertrand, une thèse intitulée « Jean-Baptiste Drie et la patricialite » et donc un doctorat en histoire des l'art, très honorable. Alors, on va juste vous le verser l'ordre alphabétique en raison d'un impératif pour remettre le diplôme à Mme Yann-Mouin qui a préparé une thèse sous la direction de Valérie Gaurand. Alors, j'ai pas la bonne... Oui, oui. Non, c'est la bonne question. On est improvisé, oui. On est improvisé, très bien. On est improvisé. Ça va. Voilà, excusez-vous. Donc, une thèse sous la direction de Cécile Rébaugé intitulée « Les représentations de la Chine en France et en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle », un doctorat d'études anglophones et qui a obtenu la mention très honorale avec une petite citation. Réombre à M. Alors, pour le coup, une émission... ICER, centre de recherche sur la langue et les textes basques. C'est une unité mixte de recherche qui est en cliquette avec l'université des pays de Pau et des pays de la Dour, ainsi qu'avec le CNRS, une unité forte de 12 chercheurs du CNRS et enseignants-chercheurs des universités de Bordeaux-Montagnes et de l'UFPA, et qui a en plus 22 doctorants actuellement. Elle est dirigée par notre collègue Ricardo Etchipar. Deux docteurs cette année qui ne sont pas là, si je ne me trompe pas. Miguel Ayer de Soutoupé, qui a préparé sa thèse sous la direction d'Aurelia Arcochaska... Skarsia, pardon. La littérature basque contemporaine, sous l'éclairage de la critique génétique de Poin, analyse des processus de création dans les œuvres d'Arresti, de Sariona India et Tachaka, pardon. Un doctorat d'éducation de basque qui a obtenu la mention très honorable avec des félicitations. Anne Perrault, qui a préparé sa thèse sous la direction de Ricardo Etchipar, intitulée Décomposition verbale de la structure événementielle aux catégories syntaxiques en basque. Doctorat aussi d'études basques et qui, lui aussi, a obtenu la mention très honorable avec des félicitations. Donc, c'est le cours des docteurs de l'équipe Iramat. Iramat, qui est une UMR, une technique de recherche, un institut de recherche sur les arts matériaux, centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie, et qui est dirigée par Rémi Chapouli. Trois docteurs, cette année. Nino Vladiq d'Elsolava Verde, sous la direction de Rémi Chapouli, Contribution des sciences archéologiques à la connaissance des choix techniques Moïka et Kajamarca, étude des matériaux céramiques du site de Saint-José-les-Moraux, 8e siècle, 10e siècle, après Jésus-Christ, au Pérou. Doctorat en sciences archéologiques avec les félicitations de Joël. J'appelle Loïc Martin, qui a soutenu une thèse sous la direction de Jean-Pierre Mercier, Caractérisation et modélisation d'un objet archéologique en vue de l'herbe d'adaptation par des méthodes paléodosymétriques, simulation des paramètres dosymétriques sous géants 4. Doctorat en physique et archéométrie, avec les félicitations de Jean-Pierre Mercier. L'équipe L'Âme, maintenant, les Afriques dans le monde, qui est une unité mixte de recherche, qui est en co-tutelle avec l'IUP, l'Institut de politique, une équipe forte de 40 enseignants-chercheurs et de 90 doctorants aux dernières nouvelles, dirigées également par notre collègue Céline Therrien. Cette année, trois docteurs. Alors, la première, Lucie-Emmanuel Demetre, qui a dirigé notre cap, réparé sous la direction de Bernard Callas, qu'en aéroport de Bienville, géographie d'une infrastructure au Parlement de Salle, un doctorat de géographie humaine qui a obtenu la mention très honorable. Lucie-Emmanuel Demetre. Applaudissements Boubacar Haidara a préparé sa thèse sous la direction de Christian Bouquet, intitulé « Les formes d'articulation de l'islam et de la politique homogène ». Un doctorat de géographie humaine, mention très honorable. Applaudissements Saïd Ali Saïd Ahmed Qui a préparé sa thèse sous la direction de Michel Lecour, l'archipel des Comores, milieu insulaire et géopolitique. C'est un doctorat de géographie humaine qui a obtenu la mention très honorable. Applaudissements 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 Je tiens à remercier l'économie du Parade, je suis personnelle très sympathique, et j'ai tiré remercier également à la France, tant d'accueil, et je remercie ma famille de prendre un titre de posture, et les financeurs, madame Moussel qui est présente, et Cheikh, qui est le journaliste, qui fait la photo de l'islam et de l'islam et de l'islam. Je vous remercie. Applaudissements 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 1970-2014, la construction des cinémas régionales, mémoire socio-historique et culturelle, doctorat en art, avec les félicitations du jury. Je vous apprends aussi à l'équipe de l'École des Corales, sans personne particulièrement, et toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de cette trajée, de cette thèse, parce que je suis une étudiante étrangère, qui m'a la chance de l'apprendre, et particulièrement cette université, et grâce à votre accueil, je te dis en France, que j'ai ma tête, et après une tente de travail. Merci. J'appelle le Florent Favard, thèse sous la direction des Pères Pélo, la promesse, le dénouement, énigmes, quêtes, voyages dans le temps, dans les séries télévisées des sciences fictions contemporaines, doctorat en art, avec les félicitations du jury. J'appelle Julie Laffont, thèse sous la direction d'André Vitalis, représentation de la diversité d'un des séries télévisées, analyse comparative de France, Grand-Bretagne, doctorat en sciences professionnelle Pourcom, très honorable. On dit un peu tous la même chose, mais voilà, je veux remercier toute l'équipe de l'école doctorale qui m'a beaucoup soutenue, et puis mon labo, et tous les collègues jeunes, chercheurs. Merci. Eh bien, j'appelle Sandra Réveilleur, thèse sous la direction de la réponse, l'expressivité de l'intime sur le dispositif du web, le processus de la subjectivité et la machination contemporaine, thèse en sciences impôts comme, très honorable avec les félicitations. Applaudissements. 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 Bon, on ne peut pas être mieux. Applaudissements. Moi, je suis très émue d'être docteure de l'école Vormittain. Parce que sans l'école d'autorale, j'en ai fait une aussi bonne thèse, ça j'en suis sûre, au soutien des personnels administratifs qui aussi soutiennent moralement, non pas juste là pour nous soutenir sur les papiers, l'organisation. Et le soutien aussi intellectuel, fort, par Sandra Roulandier et Elisabeth Poulin, sur ce droit à l'impactinence qui m'a beaucoup portée, et je crois que j'étais très important dans ma thèse et c'est ce qui m'a permis de réussir cette thèse. Donc ce droit-là, il m'a ouvert le champ et la rencontre avec les doctorants de cette école doctorale qui m'a permis de faire aussi cette thèse très très riche. Je suis très heureuse d'être un produit de l'école Vormittain et bien sûr de mon laboratoire et de remercier mon directeur de thèse bien entendu. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très important d'être de cette école électorale. Et je ne sais pas comment c'est l'élève, mais c'est plus important d'être ici. Applaudissements J'appelle Armand Léter, thèse sur direction de Elis Bira, l'étice et l'innovation pédagogique d'un enseignement supérieur, comment et pourquoi les modes de l'interaction humaine évoluent-t-il dans les systèmes d'information pédagogique? Point d'interrogation. Doctorat en sciences infocom. Très honorable. Applaudissements Je voulais simplement remercier le professeur Elis Bira, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui, à tous les moments difficiles, et nous en connaissons certains, et c'est un certain nombre, a pu m'appuyer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu finir ma thèse. Et je vous remercie un grandement, ainsi que toute l'équipe. Applaudissements J'appelle Blandine Schmitt, thèse sur direction de Jean-Jacques Cheval, radiographie et l'interactivité radiophonique. Doctorat en sciences infocom. Très honorable. Applaudissements Je vous remercie l'université, l'école doctorale, bien sûr mon directeur de thèse, ma famille, et je voulais aussi vous dire que j'étais très émue de voir qu'il y avait autant de femmes docteurs cette année, donc félicitations à toutes et à tous également. Applaudissements Et bravo aussi au Lucas dont tous les docteurs sont présents aujourd'hui. L'équipe passage maintenant, donc, est une UMR, une UMR très récente, qui est née de la fusion de deux équipes, donc l'UNR ADES et l'abordateur 7 de Pau. C'est une unité qui a 5 co-puters entre l'UBM, nous, l'Université de Bordeaux, l'Université de Pau de Pays-Dendours, ainsi que l'ENSA et le CNRS. Alors, nous avons ici, avec 7 docteurs, donc 2 sont présents aujourd'hui. Le premier, Aziz Zahawad, qui a soutenu une thèse sous la direction de Hélène Vélezco-Gracier, sur un sujet intitulé « Parcours géographique au travers de quelques heures romanesques » de Patrick Modiano, une géographie littéraire. C'est un doctorat de géographie humaine qui a obtenu la mention très honorable. Rémi Berkowitz est là. Donc, soutenu une thèse sous la direction de Maïté Banzhou, intitulée « Paysage, médiation paysagère et bon état écologique de la haute vallée de la Serre, Nurtès », mené une enquête historique pour fonder un projet partagé du XVIIIe au XXIe siècle, un doctorat de géographie humaine qui a obtenu la mention très honorable. Marion Berzin n'est pas là non plus. Une thèse sous la direction de Quillimeo, intitulée « Bruxelles et la crise de l'éternation belge » de la ville capitale à la métropole en réseau. Une thèse de géographie humaine et qui a obtenu la mention très honorable. Avec des félicitations. Pour une thèse sous la direction de Laurent Boudersché, intitulée « Cartographie et participation vers une pluralisation des sources de connaissances application à l'apprendre le vert et bleu dans le boucle de l'éternation belge » Brice Huéré, un doctorat de géographie humaine et qui a obtenu la mention très honorable. Bravo. Angéline Chartier, une thèse sous la direction de Isabelle Saccaro, intitulée « Transfert et impropriation de modèles de développement dans les pays du Sud pour une analyse du dysfonctionnement de l'aide, l'exemple de la décentralisation en Haïti et à Madagascar. » Docteurat de géographie humaine, très honorable. Avec des félicitations. Marie Gommel Tacuna, pour une thèse sous la direction de Guillaume Leblanc, intitulée « La médicalisation du début de vie », un doctorat de philosophie qui a obtenu la mention très honorable. Avec des félicitations. Ma'amad, Ma'amad vous connaît, sous la direction de Denis Rétalier, pour une thèse intitulée « Marchand Ouest africain et marchés frontaliers, construction d'une communauté d'affaires », un doctorat de géographie humaine et qui a obtenu la mention très honorable. Avec des félicitations. Applaudissements Les docteurs de Télène. Télène qui est une équipe littéraire. Télène signifie texte, littérature, écriture et modèle, dirigé par notre collègue Éric Benoit. Marie Babli, sous la direction de Martine Jobb, « La déconstruction de l'exotisme insulaire dans la littérature indialo-céanique », doctorat de littérature française, très honorable. Applaudissements Jean-Luc Berger, thèse et sous la direction des reporting, élaboration textuelle, genre, discursif, apprentissage et linguistique médié par des « Lear Learning Management System », plateforme de formation, doctorat en linguistique très honorable. Applaudissements Oui, je voudrais dire juste un mot, alors je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit sur l'école doctorale, mais bon, une chose assez simple, des conversations banales, parfois entre deux portes, mais qui, dans mon cas, ont permis à un certain moment de ne pas abandonner, de m'accrocher à ma règle. C'est la première chose. Mais je voudrais dire aussi une deuxième chose qui rejoint ce qui a été dit avant. Je voudrais remercier, bon, si on peut dire, le système éducatif français, d'intervenir à quelqu'un comme moi, en reprise d'études tardives, d'aller jusqu'à l'obtention ou sous-doctorat. Voilà. Donc, ça rejoint ce que vous avez dit sur, peut-être, la période dans laquelle il faudrait réfléchir. Voilà. Merci à tous. Applaudissements 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 Attam Cheng, sous l'élection d'Angèle Pinot. Cheng Xiaoping, 1893, 1776, et son rôle dans l'histoire du roman policier en Chine, doctorat en études extrêmes orientales, très honorable. Applaudissements Applaudissements J'appelle Christelle de Faille-Coineau, thèse sous la direction d'Éric Benoît, joué un graphe, texte sexe, lecture d'une aporie érotique, doctorat en études françaises, avec des félicitations. Applaudissements 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 J'aimerais, moi aussi, à mon tour, remercier l'école doctorale, qui me soutient dans ses alentours, ses doctorants. Je voulais remercier aussi ma famille, sans plus, je ne réserve vraiment pas de ministère. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Je remercie le tour de David Escarpit. David Escarpit, qui a fait une thèse sous la direction des Pilatry, l'écrit politique que nous citons en Gironde, 1860-1914, doctorat, luthérapie française, avec des félicitations. Applaudissements 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 Mais au-delà de ça, véritablement, ceux qui ont l'abstance de passer dans cette école doctorale, prenez cette occasion. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Je ne connais pas ça. Merci. Merci à tout le monde. Merci pour tous les restants. Merci à tout le monde. Merci à tous. 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 Donc, je vous demande de vous lever, tous, voilà, et on va lancer les chapeaux, les photographes sont prêts ? Tout le monde est prêt ? Tout le monde est prêt ou non ? Vous êtes prêts ? Alors, pour le docteur de l'École d'autorale Montagne Humanité, hip hip ou rat, lancez les chapeaux ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !